bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre des petits messages bas pour l'instant ce moment l'instant t les petits messages voilà du jour du moment et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre j'espère que vous vous portez bien moi ça va je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour vos likes pour vos partages merci pour tout et on va commencer avec ce magnifique oracle et je vais prendre un petit message avec celui-ci je bats on va voir bien c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous et je sais pas du tout ça ça va porter on va le découvrir ensemble voilà allez c'est parti alors attendez je prends mon petit mon petit mon petit chevalet je vais prendre un petit message avec celui-ci le petit message pour pour maintenant pour toutes les personnes qui vont regarder cette évidence allez un petit message s'il vous plaît alors là il y en a trop je prends pas tout ça on va en prendre un alors c'est la carte 14 la carte 14 qui vous parle d'argent alors ça parle de finances de pouvoir de générosité mais aussi d'abondance alors je vais vous transmettre ce message alors attendez oula alors je vais vous transmettre ce message l'argent donner recevoir sans compter sachez que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes donc on vous dit aujourd'hui dans le moment le message du moment de l'instant t en fait sachez que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes en se reflétant avec grâce dans une flaque d'eau claire deux carpe quoi symbolise le ying et le yang de la prospérité ainsi que la circulation de l'argent on se sens on se sens ni on se sens ni tension ni urgence rien n'est hors d'atteinte pièces et billets sont faciles à voir et à ramasser plus on s'achat plus on s'attache à donner et à recevoir mieux coule le fleuve de la prospérité révélateur de la loi de la nature et de notre véritable source d'abondance l'heure est venue de dépasser la vision étriquée donc aujourd'hui c'est l'heure il est le c'est l'heure il est temps c'est l'heure pour vous en fait de dépasser la vision étriquée que vous avez peut-être de l'argent pour permettre à une énergie plus positive de s'exprimer dans votre existence quel schéma repérez-vous ? quelle perception en avez-vous ? quelles croyances vous ont légué vos parents et tous vos ancêtres ? l'argent on vous dit l'argent comme l'amour est une question d'énergie on donne et on reçoit et on reçoit certaines personnes ont du mal à donner leur amour et à l'exprimer d'autres ne s'en sentent pas dignes c'est la même chose en ce qui concerne l'argent êtes-vous généreux ? vous sentez-vous prêt à accueillir la prospérité ? donc aujourd'hui vous sentez-vous d'accueillir la prospérité parce qu'on vous dit que c'est le moment quel effet cela vous ferait-il d'être à l'aise financièrement ? que feriez-vous de vos gains ? avec qui les partageriez-vous ? vous sentirez-vous anxieux, inquiet, calme ou excité ? de manière surprenante beaucoup de gens ont peur du pouvoir que confère l'argent réfléchissez à quoi pensez-vous être destiné ? quelle devrait être votre vision de l'argent ? dites-vous bien que cette version idéale de vous-même apporterait beaucoup à tout le monde et tentez de vous en approcher la loi de l'attraction aidera vos croyances à se manifester lorsque vous pensez à l'argent, faites-le l'esprit ouvert soyez généreux envers vous-même et envers les autres n'oubliez jamais d'être reconnaissant à l'argent des leçons et des présents dont il vous fait don si vous souhaitez être plus à l'aise, ouvrez votre coeur à l'idée de donner et de recevoir plus et les choses se feront d'elles-mêmes tendez les bras à la prospérité et faites signe à l'argent ensuite, servez-vous-en de manière responsable et faites-le circuler magnifique message donc ça parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance voilà premier petit message bien alors on va continuer on continue alors, attendez, je remets ça là un petit peu de rangement en même temps un petit peu de rangement en même temps allez, on va prendre un petit message un petit message de vos anges et on va voir un petit peu le petit message que je peux vous transmettre il y en a deux alors on vous parle de patience le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations donc là il est temps pour vous d'apprendre, d'étudier mais aussi de rassembler des informations ça peut être un peu dans n'importe quel domaine on vous dit de vous réjouir réjouissez-vous à cette idée de pouvoir apprendre, étudier mais aussi rassembler des informations parce qu'en fait on vous dit que réjouissez-vous d'apprendre, de pouvoir apprendre, de pouvoir étudier mais aussi de rassembler des informations car un jour tout ce que vous aurez rassemblé vos connaissances aussi on vous dit que ça va pouvoir se transformer en acte donc patience et l'archange Uriel on vous dit que vos émotions s'apaisent ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous donc là vous avez l'aide et le soutien de l'archange Uriel l'archange Uriel est auprès de vous aujourd'hui c'est peut-être l'archange Uriel qui est auprès de vous en fait vous pouvez peut-être être dans une situation actuellement où vous avez eu des émotions très très fortes peut-être durant cette pleine lune en tout cas je vois que ça va s'apaiser et vous allez pouvoir vous tourner vers un amour plus grand en tout cas l'archange Uriel est là pour vous soutenir vous aider aussi il va vous aider à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous ou alors que vous avez capté la colère que vous captez ou la rancœur la colère ou la rancœur d'autrui en tout cas vous avez peut-être de la colère, de la rancœur qui sont en vous mais il y a l'archange Uriel qui est là pour vous aider et on vous aide aussi dans une certaine forme de patience mais il est temps pour vous en fait dans cette patience d'apprendre d'apprendre toujours plus, d'étudier mais aussi peut-être de rassembler énormément d'informations ça peut être lié à un dossier ou pour évoluer tout simplement pour évoluer on vous dit que tout ça en fait il faut vous en réjouir c'est une belle chance en fait pour vous réjouissez-vous de cette idée car un jour vos connaissances vont pouvoir se transformer en actes donc vous aurez rassemblé assez de choses en fait pour transformer les choses en actes et vous êtes très accompagnés par l'archange Uriel voilà voilà ce que je pouvais vous transmettre bien attendez alors on y va alors on va commencer par prendre les petits animaux de pouvoir et on va voir quels sont les animaux de pouvoir qui sont présents maintenant quels sont les petits messages qui peuvent vous apporter leur pouvoir aussi leurs forces, leurs énergies on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous transmettre allez c'est parti petit message ouh ça saute ça saute ça saute alors c'est le héron alors je la pose donc on vous dit calmez votre esprit connectez-vous à votre sagesse intérieure afin de reconnaître mais aussi de respecter vos rythmes personnels donc on a tous et toutes des rythmes nos propres rythmes donc respectez et connaissez vos rythmes et connectez-vous à votre sagesse intérieure et calmez votre votre esprit la vache le petit message de la vache qui vous dit que vous pouvez avoir confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir donc ayez confiance en la générosité de la vie parce que la vie est généreuse et en sa capacité aussi à vous apporter ce qui vous est nécessaire pour grandir ensuite on a le petit message de la libellule qui vient vous apporter ce message je quitte le monde donc là quittez le monde des illusions ouvrez votre esprit à la réalité pour trouver votre vous ensuite on a le petit message du scorpion on vous dit que les défis les challenges qui se présentent à vous en ce moment même tout ce qui se présente à vous c'est source d'apprentissage mais aussi de croissance voilà et le pan je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde voilà les petits messages pour aujourd'hui bien alors on va continuer je vais prendre ce ce magnifique oracle je commence à vous transmettre des messages avec celui-ci et on va voir allez s'il vous plaît quels sont mes petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance alors ici je peux avoir une personne qui est dans une peut-être dans une impermanence dans quelque chose peut-être d'insécure d'instable d'insécure d'instable vous avez vous avez la tête la tête dans cette instabilité ça peut être dans n'importe quel domaine n'importe quel domaine de vie plusieurs en même temps ou un seul ou voilà divers domaines en tout cas je vois une instabilité quelque chose en impermanence en fait il n'y a pas des choses permanentes c'est que l'impermanence et il y a une forte forte instabilité mais je vois quelque chose en fait il y a de la chance qui arrive à vous il y a peut-être une chance qui arrive à vous qui va se débloquer à vous pour vous faire progresser pour vous sortir en fait de cette instabilité c'est très inconfortable pour vous peut-être à l'intérieur de vous c'est très inconfortable et ça se reflète aussi à l'extérieur pour moi ouais vous vous bloquez vous vous bloquez vous vous enfermez faire effectuer un repli sur vous même durant cette période un repli sur soi mais il y a de la chance il y a de la chance qui va il y a de la chance il y a de la chance qui arrive à vous pour moi c'est un déblocage c'est un déblocage lié aux finances à votre financier ça peut être aussi de l'instabilité liée à vos finances ou à votre professionnel en tout cas je vois quelque chose qui va être plus chanceux plus harmonieux qui va se mettre progressivement en place et ça va vous apporter aussi la santé le bien-être en tout cas je vois de la chance votre santé et votre bien-être peut-être sont très fortement impactés aussi vous pouvez avoir divers divers mots voilà divers mots physiques psychologiques le moral en baisse en berne voilà vous êtes un peu chahuté un petit peu dans mon tout peut-être un peu déséquilibré un petit peu dans mon tout mais en tout cas je vois une belle énergie de chance qui arrive à vous je vois pour moi un déblocage financier quelque chose va tourner une roue va tourner sur l'instabilité qui peut vous perturber actuellement il y a pour moi un déblocage au niveau du financier ça va permettre aussi à récupérer une santé plus harmonieuse plus en équilibre plus vous allez vous sentir un peu plus léger légère et vous allez pouvoir sortir d'une forme d'enfermement mais regardez retour au plaisir à la créativité aussi à la passion votre santé va être épanouie je vois un épanouissement de votre santé c'est cette chance en fait c'est vraiment cette chance qui va ouais voyez cette chance ça vous apporte la tranquillité et soyez tranquille dans le domaine de vos finances même si c'est instable ou de votre professionnel restez tranquille je vois la tranquillité aussi liée à votre santé à votre bien-être alors vous pouvez vous enfermer peut-être liée à ça peut-être qu'on récupère peut-être qu'on reprend des forces peut-être qu'on reprend l'énergie ou alors on est en dépression mais pour moi ça va se terminer ça ça va se terminer soyez tranquille à ce niveau-là je vois actuellement peut-être des correspondances qui sont bloquées vers une femme vous pouvez hésiter peut-être à correspondre avec une femme en tout cas il y a des discussions des communications qui sont bloquées avec une femme et pour moi c'est une femme peut-être qui vous tourne le dos ou qui est en retrait de vous mais en tout cas je vois que ça va bien se solutionner parce qu'il y a des compromis il y a des négociations et des conciliations qui vont s'ouvrir à vous je vois aussi de la chance la chance dans vos domaines financiers professionnels la santé surtout ce qui est votre plaisir aussi un retour à la joie au positif au bonheur aussi je vois de la chance mais il va y avoir de la chance aussi sur des communications des correspondances qui sont actuellement verrouillées il n'y a pas de communication entre vous et cette personne pour moi mais soyez tranquille parce que ça va se déverrouiller par rapport à cette femme aussi qui peut être à distance de vous ou vous faire paraître de vous tourner le dos mais pour moi cette personne ne tourne pas le dos parce qu'il va y avoir un compromis on vous tourne pas le dos il va y avoir un compromis une conciliation et en fait vous allez être tranquille peut-être que aussi de bloquer en fait des correspondances ça apporte pas de tranquillité en fait parce que c'est comme s'il y avait des compromis qui allaient être débloquant de tranquillité et de mieux-être en fait et peut-être débloquant aussi de pouvoir débloquer en fait des choses je vois cette femme qui peut vous tourner le dos ou se mettre à distance de vous elle peut elle peut cette femme peut-être dans un un repli sur soi dans un enfermement mais c'est un enfermement positif pour vous vous pouvez être dans un enfermement plus négatif peut-être dans la déprime quand même vous êtes fortement déséquilibré au niveau de vos émotions mais ça va se remettre ça va se remettre au niveau de votre santé au niveau de vos plaisirs et tout ça faut pas vous en faire vous allez vous faire une deuxième jeunesse mais je vois une femme en fait qui peut être dans un blocage d'enfermement mais elle se fait plaisir elle se fait plaisir on se fait plaisir elle prend soin d'elle elle prend soin de ses proches de ses amis minis on se chouchoute on prend soin de soi de son bien-être de sa santé on travaille aussi peut-être cette femme travaille peut-être aussi sur un projet professionnel en tout cas c'est une femme qui est tranquille aussi qui est tranquille qui est tranquille en bonne santé peut-être un petit peu une légère fatigue passagère mais en bonne santé un bon bien-être et en tout cas je vois une belle chance aussi pour cette femme et vous entre vous et cette personne cette femme a pu connaître aussi certaines formes d'instabilité dans sa vie peut-être aussi peut-être en effet miroir dans le financier ou dans le professionnel en tout cas il y a eu aussi peut-être un blocage soit pour cette femme soit autour de cette femme dans le domaine de la santé ou du bien-être il y a pu y avoir un certain blocage mais je vois une forme de chance qui arrive aussi peut-être que c'est déjà ça s'est déjà mis en place ou voilà ou ça va se mettre en place mais en tout cas il y a une belle chance qui arrive autant pour l'un que pour l'autre et vous allez aller sur des compromis yeah des compromis il y a des compromis qui arrivent je sais pas je sais pas c'est une autre langue je sais pas c'est faut pas se poser une question alors c'est pas de l'anglais ouais actuellement vous pouvez rester bloqué dans cette instabilité dans ces enfermements parce qu'en fait vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a après est-ce qu'on va réussir vraiment à sortir de cette instabilité ou pas telle est la question et en fait voilà mais vous avez des intuitions quand même et en fait je vois une cadeau il y a une cadeau qui arrive à vous il y a une cadeau qui arrive à vous soyez tranquille même si vous voyez pas en fait ce qu'il y a par la suite parce que de toute façon ça va vous apporter la tranquillité vous allez être tranquille tranquille et large bien large bien tranquille bien léger au niveau du financier ah oui regardez il y a une victoire il y a une cadeau qui arrive à vous ça peut être le cadeau déjà des correspondances qui vont apporter un halo de chance de tranquillité d'apaisement de sérénité aussi et ça va et ça va pulser ça va pulser dans le financier après les compromis ça va pulser dans le financier ça va pulser dans la santé le bien-être ça va pulser les cadeaux ça va tout pulser et ça va pulser la victoire alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît je vois des retards il y a eu des retards vous avez des retards sur les compromis l'un envers l'autre pour moi il y a des retards mais regardez c'est fini c'est la joie place à la joie c'est fini les retards maintenant vous partez sur les compromis ouais et sur je vois une construction de vie ensemble je vois que vous avez évolué c'est comme si cette distance ce blocage de distance que vous deviez vous mettre à distance autant l'un que l'autre en fait ça vous avez fait évoluer et vous avez évolué pour moi sur des blocages d'hérédité qui se transmettent de génération en génération ça peut être ouais il y a eu beaucoup de paroles je pense autour de cette de cette femme peut-être autour de vous aussi voilà voilà ce que je pouvais vous transmettre bien 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 euh qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que on va voir alors c'est parti alors qu'elles sont waouh attendez qu'elles sont ah alors ici pour une femme âgée non ça peut être une grand-mère pour moi euh oui une grand-mère vous avez une petite fille pour moi vous avez une petite fille qui peut être de 0 à 17 ans et euh et en fait euh je vois que vous allez euh vivre quelque chose ensemble peut-être un projet peut-être que euh vous allez euh je vois une grand-mère qui va peut-être soutenir en fait sa petite fille dans un projet en tout cas je vois quelque chose qui va se transformer euh le projet va se transformer il y a une idée c'est peut-être un projet c'est peut-être une idée euh que vous avez de transformer quelque chose ou d'appuyer votre petite fille ou c'est cette petite fille qui euh qui veut appuyer quelque chose pour sa grand-mère transformer quelque chose et en fait je vois quelque chose qui va se transformer euh il y a peut-être un lien aussi qui va se transformer entre vous et cette petite fille ou vous et votre grand-mère en fait je vais voir vraiment la transformation de votre lien euh votre lien va se renforcer euh avec l'annonce de cette euh de ce projet ou de cet appui et pour moi ça va être euh vous y travaillez peut-être je vois peut-être une grand-mère qui travaille depuis un an ou depuis déjà six mois et peut-être en fait qu'il va y avoir quelque chose en fait qui va se transformer avant la fin de l'année vous êtes surprotégés il y a tout ça et cette transformation est surprotégée vous voyez en fait entre cette petite fille et vous-même et surprotégés aussi et oui regardez vous allez sur la chance là il y a une grand-mère et sa petite fille ou sa petite fille une petite fille et sa grand-mère vont vers la chance hein il y a une chance qui arrive à vous ces prochaines semaines euh vous organisez peut-être des choses depuis le printemps activement ouais il y a de la chance qui arrive dans votre famille en tout cas ces prochaines semaines il y a beaucoup beaucoup de chance très jolies choses qui arrivent moi c'est mon temps limité donc moi pour moi ça peut être la fin de cette semaine fin de semaine ou la semaine prochaine début de semaine prochaine en tout cas il y a des choses qui bougent avec rapidité et vous avez la réussite sur tout un retour au plaisir hein ouais très beau voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre hein c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours parfait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt